Tandis qu'en ce début mars la 46e cérémonie des Césars bat son plein en France, les découvertes paléontologiques s'enchaînent dans le reste du monde. A commencer par la description de nouveaux genres et espèces de dinosaures comme Aracar licanantai, un titanosaure découvert dans le nord du Chili. Aracar me permet d'ailleurs de voir une parenthèse. En effet, certains articles comme celui-ci sont sortis dans des revues spécialisées plusieurs mois après leur parution en ligne. Ici, l'article d'Aracar a été publié en ligne en mars 2021, puis dans la revue Cretaceous Research en août 2021. Ainsi, au cours de ces vidéos, je vais parfois présenter des articles dont la date correspond à leur publication en ligne en priorité. Revenons-en à notre Aracar. Décrit à partir d'un squelette partiel composé de vertèbres, ainsi qu'un numerus, fémur et ischium d'un spécimen subadulte, le nom Aracar provient d'un langage issu d'anciens peuples du désert d'Atacama. Ce petit sauropode de la fin du Crétacé fait partie du groupe des Lipostrossia, caractérisé par la présence de structures osseuses dermiques des ostéodermes. Toujours en Amérique du Sud, un nouveau théropode du Crétacé a été baptisé en Patagonie, Leucalcan alliocranianus, à cas, celui qui fait peur. Leucalcan fait partie d'une famille de dinosaures carnivores très représentées dans l'hémisphère sud à la fin du Crétacé. Ce sont les Abelizoridae. Parmi eux, on retrouve le célèbre Carnotaurus, Majungasaurus, Scorpiovenator, ou encore l'un des rares spécimens européens, et qui plus est français, Arcovenator. Parmi les particularités de Leucalcan, on peut citer un renflement osseux rugueux au-dessus des orbites, comme chez d'autres Abelizoridae, dans une certaine mesure, mais aussi la présence d'un sinus particulier au niveau de l'oreille moyenne, un Récessus tympanicus caudalis, qui n'a auparavant jamais été retrouvé au sein de sa famille. Les paléontologues ont donc émis l'hypothèse que Leucalcan avait une ouïe plus aiguë que les autres Abelizoridae, ressemblant à celle des crocodiles. Autre théropode découvert, cette fois en Espagne, datant de la toute fin du Crétacé, voici Tamaro inspiratus. Son nom provient des Tamaro, des êtres fantastiques et mythiques des légendes pyrénéennes. Membre de la famille des Troodontidées, cet animal aurait eu un rythme de croissance particulièrement élevé, comme en atteste l'étude de ses os. Les auteurs, d'ailleurs, supposent que la famille de Tamaro aurait émigré depuis l'Asie jusqu'à atteindre l'île Ibero-Armoricaine, à cas la France et l'Espagne de la fin du Crétacé. Remontons à présent le temps, il y a environ 160 millions d'années, au cours du Jurassique, en Chine. Là-bas, en ce mois de mars, ont été décrits de nouveaux ptérosaures ressemblant à des Porgues. Les Porgues, ce sont les espèces d'oiseaux sans bec avec des gros yeux que l'on peut voir dans Star Wars 8, et cet animal a été baptisé Sinomatrops bondei. En effet, ce petit ptérosaure de la famille des Anurognathidées a été découvert dans la Tiaoche-Shan Formation, désolé pour la prononciation, et ses grands yeux font fortement penser à cette petite créature des derniers Jedi. Basé sur un squelette quasi complet, ce spécimen a permis de compléter les connaissances sur ces tout petits ptérosaures du Jurassique à la morphologie assez étrange. Coucou ! Mais il n'était pas le seul ptérosaure bizarre de cette formation, comme on attestera la vidéo sur les découvertes du mois d'avril. Passons maintenant sous l'océan. Sous l'océan ! Les informations sur l'apparition des organismes pluricellulaires sont assez rares, notamment pour ceux réalisant la photosynthèse comme les algues. Mais cet article du 22 mars atteste de la découverte d'un fossile d'algues datant d'il y a au moins 900 à 950 millions d'années, soit presque 1 milliard d'années. Pour vous donner une idée, il semble aujourd'hui que la Terre ait à peu près 4,5 milliards d'années, que les premières formes de vie cellulaires dateraient d'il y a plus de 3,7 milliards d'années, les premiers animaux moins 570 millions d'années, les dinosaures moins 230 millions d'années, et nous, Homo sapiens, à peu près 300 000 ans. Donc la découverte de ce fossile d'algues apporte de nouvelles informations sur les formes de vie primitives, notamment pour la colonisation du milieu marin par les algues. Passons maintenant aux cambriens. Il y a plus de 520 millions d'années, où de nouveaux arthropodes ont été découverts dans les schistes de Changyang. Le premier a été baptisé Lénisicaris, et le second, Oucaris. Dracaris. Lénisicaris fait partie des Anomalocarygidae. Il s'agit même du tout premier Anomalocarygidae découvert dans cette formation. De son côté, Oucaris semble appartenir au Tamisiocharididae, une famille fortement associée aux eaux peu profondes des zones tropicales de l'époque. Et justement, à la même époque, au Canada, vivaient les possiblement tout premiers céphalopodes, comme l'atteste cet article du 23 mars 2021. Les céphalopodes regroupent aujourd'hui les nautiles, les poulpes, les calmars, les sèches, ou encore les vampires des abysses. Pour la prochaine découverte, intéressons-nous à une sorte de requin ailé du Crétacé, baptisé par un paléontologue français, Aquilo Lamna. D'ailleurs, je vais laisser ce paléontologue en parler à ma place. Ce fameux requin du Crétacé dont tu parles, il s'agit d'Aquilo Lamna milarcae. C'est un tout nouveau requin inconnu jusqu'ici, qui appartient à une famille également nouvelle. Il a été découvert au Mexique au début des années 2010. J'ai pu aller l'étudier il y a environ trois ans, en 2018. Et voilà, l'étude a conduit à la description de cette nouvelle espèce, nouveau genre, nouvelle famille, qui a la particularité de posséder des nageoires pectorales démesurées. Ce qui fait que le requin, au final, a une envergure qui est plus importante que la longueur de l'animal. Donc c'est un requin que l'on pense avoir été un mangeur de plancton. Malheureusement, ce spécimen n'a pas livré de dents. Le fossile est complet. Mais en revanche, lorsque l'on observe de très près la gueule de l'animal, les dents ne sont pas fossilisées. Alors soit ils n'en possédaient pas, soit ils en possédaient des très petites qui sont parties avant la fossilisation. Là, pour l'instant, le genre Aquilo Lamna a donné le nom de famille Aquilo Lamnidae. Et cette famille, pour le moment, ne comprend que ce genre et cette espèce connue que par un seul et unique spécimen. Alors la seule chose, c'est que cette famille des Aquilo Lamnidae, est effectivement, dans l'article avec mes collègues, on a dit que les dents, les fameuses dents isolées que l'on connaît depuis une trentaine d'années, qui elles s'appellent Crétomanta, qui signifie en haut la manta du Crétacé, même si on ne sait pas s'il s'agit vraiment d'une vraie manta. Maintenant, on a des doutes. Voilà, ce genre Crétomanta, connu seulement par des petites dents isolées millimétriques, a été inclus, avec un point d'interrogation pour le moment, a été inclus dans cette famille, puisqu'il se pourrait que Aquilo Lamnidae et Crétomanta soient synonymes. Alors effectivement, les requins actuels mangeurs de plantons, comme le requin pèlerin et le requin baleine, sont deux espèces de très très grande taille, qui peuvent atteindre plus de 10 mètres pour le requin baleine. Après, dans l'évolution des requins baleine et des requins pèlerins, et on a également le requin grande gueule, on a eu des espèces de plus petite taille aussi, au début de leur évolution. Donc là, on ne connaît qu'un seul individu, un seul spécimen du requin aigle. C'était peut-être un juvénile. On est à un moment précis de leur évolution, si on se réfère aux dents de Crétomanta, qui pourraient indiquer la présence des requins aigles jusqu'à la fin du crétacé. Peut-être qu'au cours de leur évolution, entre 95 millions d'années et 70 millions d'années, on a peut-être eu une augmentation de la taille, mais simplement avec les dents, ça, on ne peut pas le savoir. Donc voilà, c'est difficile d'extrapoler entre le gigantisme des espèces actuelles et ce que l'on connaît malheureusement du requin aigle, très peu de choses basées seulement sur un squelette. Alors après, c'est vrai que le requin aigle avait une morphologie très particulière et il est plus comparable aux raies menta, alors qu'elles peuvent atteindre 7 mètres d'envergure. Mais on a également d'autres raies qui mangent du plancton, les raies mobula, qui sont des cousines des raies menta. Et en fait, ces raies mobula, certaines font 2 mètres d'envergure, c'est-à-dire l'envergure du requin. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. On n'a pas forcément, parmi les raies et les requins, que des formes géantes qui se nourrissent de plancton. Le binôme que l'on a dans les écosystèmes actuels, on parle de binôme au sens large, même s'il y a plusieurs acteurs qui entrent en jeu, mais en gros, dans les écosystèmes actuels, dans les milieux tropicaux, on va trouver, parmi les planctonophages, les mangeurs de plancton, on va avoir les raies menta, donc ces formes avec, on va dire, des ailes entre guillemets, et des formes géantes, avec un corps de type poisson au sens large, comme le requin de baleine. Donc ça, ça va être un binôme que l'on va retrouver dans les écosystèmes actuels. Ce qui est intéressant de noter qu'au Crétacé, on avait une convergence en fait, un écosystème convergent, avec la présence de deux formes aux morphotypes semblables, avec à la place des raies menta, donc ces requins aigles, qui possédaient eux aussi des sortes d'ailes, et le requin baleine étant remplacé au Crétacé, enfin remplacé, sa place écologique étant occupée, non pas par des poissons cartilagineux, mais par une famille de poissons osseux, donc qu'on appelle les pachycormidés, qui ont existé depuis le milieu du Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé. Ils se sont également éteints à la fin du Crétacé, comme on suppose les requins aigles. Et en fait, voilà, on avait ce binôme de gros mangeurs de planctons de type morphotype poisson, corps fusiforme, et la forme ailée. Donc voilà, on a Aquilo lamna pachycormidae pour le Crétacé, et on a Remanta requin baleine pour l'actuel. Donc c'est intéressant de noter cette convergence, non pas de morphologie, mais même convergence d'écosystèmes. Et maintenant, deux dernières informations avant de terminer ce mois de mars qui est déjà bien chargé. La première, toujours chez les requins, concerne le célèbre mégalodon, le plus grand requin de tous les temps. Une nouvelle étude présente une méthode de calcul de la taille réelle de l'animal, basée sur la somme des tailles de couronne dentaire. Résultat de l'étude, il semblerait que mégalodon pouvait atteindre les 20 mètres de long, soit presque deux autocars de taille standard. Enfin, il semblerait que certains de nos braves ankylosaures soient dotés de caractéristiques anatomiques utiles pour creuser, comme en atteste un nouveau spécimen de la formation Barungoyo, une formation qui a déjà été mentionnée dans l'épisode sur les découvertes de janvier. L'aspect fusiforme du corps de l'animal, la réduction de son nombre de phalanges et la fusion de certaines vertèbres font partie de ces caractéristiques potentiellement associées au creusement. Ainsi, en creusant, l'animal pourrait enfouir les parties de son corps les moins protégées, comme son ventre et ses pattes, pour se défendre contre les prédateurs. Les ankylosaures pouvaient donc parfois être de vrais topiqueurs. Et c'est ainsi que se termine ce mois de mars qui, je l'admets, était bien fourni. Un grand merci à Romain Vulot d'avoir accepté cette interview et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. On se retrouve bientôt pour l'épisode du mois d'avril et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss ! Sous-titrage ST' 501